Salut, je me présente, je m'appelle Étienne Dano, je suis humoriste, auteur, je fais de la radio, je suis douchebag à temps partiel et philanthrope. Je ne sais pas ce que ça veut dire, philanthrope, mais je trouve ça cool à blaguer. Mais surtout, porte-parole de la 36e édition de Cégep en spectacle. J'en suis très fier, mais c'est tout un mandat, parce que Cégep en spectacle, c'est des participants qui proviennent de 61 établissements collégiaux partout au Québec, de Trois-Rivières, Victoriaville, l'Institut national d'aéreo-technique, Gérald Godin, Lionel Groux, Mont-Laurier, Mont-Tremblant, Mont-Morancy, Hansic, André Grasset, André Lorando, Brébeuf, Maisonneuve, Marie-Victorin-Rose, Mont-Saint-Laurent, Vanier, Vieux-Montréal, Assomption, l'Institut des Maritimes, Drummondville, Amkoui, Élis, Grambé, Têteford. Et moi-même, j'ai déjà participé à Cégep en spectacle, mais je ne suis jamais monté sur scène. Et là, tu vas te dire, mais comment tu as participé sans être monté sur scène? J'étais un technicien. Oui, à l'époque, j'avais participé à la technique d'un Cégep en spectacle. J'aimais ça pour sourire, m'habiller en noir et avoir une hygiène un peu douteuse, même que ça se faisait sentir jusqu'à Joliette, Laflèche, Latuc, Chamonigan, Charbrooke, Sorrel-Tracy, Vincent Lindy, Beauce, Charlevoix, Garneau, L'Apocatière, Le Cégep, L'ITÉA, Lévis, Limoilou, Mériti, Montmagny, CNDF, Sainte-Foy, Nouvelle-Frontière, Outaouais, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jérôme, Tarbonne, Valifil, Alma, Becamo, Carleton, Chibougamo, Gaspé, La Madeleine, Jonquière, Matane, Rimouski, Rivière-du-Loup, Saint-Félicien, Sept-Îles. Et tous ces beaux artisans-là vont essayer de nous faire rire, de nous émouvoir, de nous faire pleurer. Ah, c'est quasiment quétain. Et là, j'en entends à ce moment qu'ils disent, t'as dit 61, mais t'en as nommé juste 60. Oui, parce qu'il y a des craquants à ce moment qui comptaient, mais il y en a nommé 60. Il m'en manque un parce que c'est la ville où aura lieu la finale nationale, c'est-à-dire celle où j'ai fait mon cégep, Saint-Hyacinthe. Ça aura lieu le 25 avril et Saint-Hyacinthe s'est fait connaître grâce à l'écriture, et bien le 25 avril, à la finale nationale de ce japon-spectacle, Saint-Hyacinthe se fera connaître grâce à la culture.